C'est vraiment un plaisir d'être ici et d'être avec vous. C'était magnifique ce matin. Je suis béni d'être ici et le pasteur Eric m'a invité à partager la parole de Dieu ce matin. Pour pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Il est venu prêcher dans notre église. J'ai un pasteur de Sophia. L'église de l'inspiration à Sophia. J'ai commencé l'église là-bas il y a cinq ans. Avant ça, j'étais pasteur dans un réseau d'églises. Et c'est comme ça que j'ai commencé ici. Et nous espérons amener un nouveau mouvement en Bulgarie. Je suis ici avec ma femme Nina. Elle est derrière. J'ai trois filles. La première, la plus âgée, à 24 ans. La deuxième, à 21 ans. Et la dernière, à 15 ans. Donc, oui. Je suis béni. Un homme béni. Un homme riche. Très riche. Ce matin, je voudrais partager avec vous, je pense, un message puissant. Et ce message, c'est le fait de rétablir l'intimité avec Dieu. Restaurer, donc, rétablir une proximité avec le Seigneur. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le servons. Le fait de servir ne veut pas dire qu'on a une proximité avec le Seigneur. Et c'est un problème que je rencontre très souvent avec les chrétiens. Je sers le Seigneur, je fais pour le Seigneur, je travaille pour le Seigneur. Mais je ne ressens pas d'intimité ou de proximité avec le Seigneur. C'est la même manière d'être avec ses parents, d'être avec ses parents, mais de ne pas ressentir d'intimité avec ses parents. Mais nous sommes appelés à être intimes avec le Seigneur. Plus que ça, nous sommes appelés à être intimes, tout simplement. Ce qui est différent, right ? Parce qu'on a le désir à l'intérieur de nous qu'on n'a pas pu développer. Oui, c'est quelque chose qui a été mis en nous, donc on n'a pas créé nous-mêmes cette intimité. Donc, si il y a des moments dans notre vie où on a besoin d'intimité, de proximité avec le Seigneur, c'est parce que nous avons été faits ainsi. Il y a des moments où on se sent vide, sec, perdu, éloigné. C'est parce que nous avons été créés pour être intimes avec le Seigneur. Pour une intimité. Donc, l'intimité est quelque chose que nous trouvons partout. L'intimité est quelque chose que nous rencontrons partout. Est-ce que vous imaginez un bébé et sa maman et la relation entre une maman et son bébé ? Quand elle l'allait ou quand elle lui donne le biberon, elle regardera profondément dans les yeux de son enfant pendant qu'elle le nourrit. parce qu'on a été faits pour cette proximité. On a besoin d'une relation d'intimité. Et le bébé en a besoin aussi. Et ce n'est pas par chance. Ah oui, ce n'est pas un hasard. On a été faits comme ça. Même avec cette pandémie et maintenant avec la guerre, on voit de plus en plus de gens s'éloigner. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Vous vous rappelez quand les scribes et les rabbis sont venus vers Jésus et qu'ils ont demandé pourquoi il y a le divorce et qu'il y avait la lettre de divorce qui était donnée ? Et Jésus a répondu que c'était à cause du cœur qui était trop dur. Et ensuite, il a rajouté. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Donc comment était-ce au début ? Alors, vous êtes familier avec ce verset. Vous l'avez lu plein de fois. Mais let's read them again. Lisons-le encore une fois. L'un de mes chapitres préférés dans la Bible, c'est Genèse 1 et 2. C'est comme une chanson. La création et des créatures de Dieu. Donc, let's read. Lisons. Then God said, let us make humankind in our image after our likeness. Donc, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et insectes. Donc, la première chose que nous voyons ici est que vous et moi sommes faits dans la likeness de Dieu et de l'image de Dieu. C'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que nous reflétons son image. Nous le savons avec nos pensées. Mais si on le croit vraiment dans nos cœurs, nous serons avec plein d'audace. Parce que je suis dans l'image de Dieu, I'm more than just a worker. I'm more than just a... Ah oui, ce serait plus que de juste travailler. I'm more than just a housewife or a husband or just... I'm according to the image of God. Alors, on n'est pas juste un homme, une femme, un travailleur, mais on est fait à l'image de Dieu. I reflect his beauty. On reflète sa beauté. Or, sometimes, we look at the mirror or we're so familiar with our mistakes and failures. So we feel like we are a disaster. that we are not worth it. That's not true. Make mistakes. On fait des erreurs. But we are still in the image and likeness of God. Mais nous sommes toujours à l'image de Dieu. And we long for intimacy with him. Et on veut une intimité avec le Seigneur. Now, second verse. Deuxième verset. Donc, le verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Donc, première chose. Il nous a créés pour une intimité avec Dieu. Deuxième chose. Il nous a créés pour une intimité les uns avec les autres. Donc, verticalement avec lui. Et horizontalement avec les uns et les autres. Again, verticalement avec le Seigneur. Pas juste avec lui. Mais de lui avec les uns et les autres. Ce n'est pas juste qu'il faut avoir une magnifique relation avec le Seigneur. Ça doit se déverser les uns aux autres. Dans nos amitiés. Dans nos familles. Dans nos familles. Avec nos enfants. Intimité. Intimité. Ok. Let's read some more verses about this. Nous allons lire d'autres versets. Genesis 2.20 Genèse 2.20 Donc, l'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Donc, pour Adam, une intimité avec un semblable était important pour lui. Une créature égale à lui. Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir un animal domestique. Ou un chat. À la maison, nous avons trois chiens. C'est un grand chien. Donc, 75 kilos. Une femelle qui est énorme. Et on a des golden retrievers. Retrievers, yeah, if you know. Très doux, gentil. And then we have a very small one. Et on en a un petit. Yorkshire. Yorkshire. Donc, on a trois chiens. But I just walk them out. Mais je les promène. You know, in the open. Oui, à l'extérieur. Then I come back and I want to spend time with my wife. Mais quand je reviens, j'ai envie de passer du temps avec ma femme. And my kids. Et mes enfants. Because they are humans. Parce que ce sont des êtres humains. Et le Seigneur voulait qu'on ait une intimité les uns avec les autres. Et il s'est bien rendu compte qu'Adam n'était pas confortable juste avec des animaux. Il avait besoin d'être avec quelqu'un qui était son égal. Il y a une interprétation en hébreu qui veut dire quelqu'un qui est debout et qui regarde dans ses yeux. Pas une personne de moins bien, mais quelqu'un d'égal. All right, so let's read 2.21. So the Lord God calls the man to fall into a deep sleep. Alors l'éternel Dieu plonge à l'homme dans un profond sommeil. Because, you know, we men, we sometimes we need to, the Lord to make us fall asleep in order to bring, you know, our future wife to us, right? Oui, parfois le Seigneur a besoin que les hommes soient profondément endormis pour que cette femme puisse arriver. We are men, what can I tell you? Parce que nous sommes des hommes. Yeah, so he made him fall asleep. Donc il l'a fait s'endormir. So he took part of the man's sight. Il a pris une de ses côtes. And closed the place with flesh. Et a refermé sa chair, la chair à la place. 22. Then the Lord God made a woman from the part and had taken out of the man and he brought her to the man. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Verse 23. Verse 23. Very important. Very important. Listen to this. Alors l'homme s'écria. This one. Voici bien cette foi, celle qui est, at last, is bone of my bone. Celle qui est os de mes os. Not just something that is, I don't know, not something that is unnecessary or that is second hand. Pas quelque chose qui est non nécessaire ou qui n'est pas disponible. A bone of my bone. C'est l'os de ses os. Flesh of my flesh. Cher de sa chair. On la nommera femme car elle a été prise de l'homme. And then continue. Continue. That is why a man leaves his father and mother. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. And listen, unites with his wife. Et il s'unit à sa femme. And they become one flesh. Et ils ne feront plus qu'un. That is intimacy. Ça, c'est l'intimité. It's not just a contract for mutual help. It's not just we live together, share together so we can survive. No, we are more than that. We are intimate in relationship. We are intimate in the way we see each other. We are close. Oui, donc c'est plus que ça. C'est l'intimité entre deux personnes. And listen to the next verse. Et le verset suivant, 25. The man and his wife were both naked. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. But they were not ashamed. Sans éprouver aucune honte. They were not ashamed. Ils n'étaient pas honteux. Now, when the author, that everybody says it's Moses that wrote Genesis. Donc on dit bien que Moïse a écrit la Genèse. When he said they were naked. Quand il dit qu'ils étaient nus. He did not just mean they were physically naked. Il ne voulait pas dire qu'ils étaient juste nus physiquement. Il parlait bien plus loin que ça. Ils étaient complètement ouverts l'un à l'autre. Pas d'obstacles. Pas de blocage. Entre eux dans leur relation. Ils étaient très intimes. Et pas honteux. Il n'avait pas le sentiment que l'un ou l'autre soit exploité. Il n'y avait aucune honte. Il y avait une intimité entre deux. Et ça, c'est le début. Le commencement. Dieu a créé cela. C'est notre destinée. D'intimité. Donc aujourd'hui, tout le monde cherche cette intimité. Je vais vous le prouver. Je vais vous montrer une vidéo. C'est un documentaire. À Singapour. Ils vont mettre deux personnes ensemble et les laisser en silence. Et ils vont voir à quel moment il y a cette intimité. Let's watch it. Let's watch it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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